salut tout le monde j'espère vous êtes bien aujourd'hui le mercredi 9 février 2022 très 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 intéressant ce qu'on a aujourd'hui au niveau des cryptos au niveau des news c'est voir au niveau fondamental c'est très très intéressant on commence à voir la russie qui s'intéresse vraiment de près aux cryptos donc on va regarder tout ça au niveau twitter voir que du côté de la map ça reste plutôt vert alors bitcoin ça reste mitigé vers les 44 mille dollars où il fait un pour cent de hausse mais c'est rien non plus d'exceptionnel pour du côté des alcool oui encore une fois bitcoin 1% les alcool c'est 5 10% par la plupart voyez le th 4% une serpe et 7% avec 5% de quoi on a des trucs intéressants on a surtout les chites que une réelle ça le shiba qui me fait 11% et je croyais le flou qui a fait plus de 50% enfin c'est un peu n'importe quoi on a aussi le matic depuis quelques jours et il fait une plutôt belle paire donc très intéressant on va aller voir tout ça de façon au niveau graphique on va directement du coup sur twitter justement je parlais de la russie regarder la news qu'on a la russie qui va réguler écrit tonner comme des devises étrangères donc dollars euros et c'est donc ça veut dire que la russie estime que le bitcoin est égal à l'euro au dollar et c'est un monnaie fiduciaire donc c'est très 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 intéressant on a eu pas mal de news qui ont rempercé 23000 likes sur l'archive c'est juste énorme et en gros ce qui est intéressant par rapport à ça c'est que voilà qu'une maintenant ils l'estiment comme l'euro ou le dollar comme une monnaie fiduciaire mais dans le futur ça pourrait décaler sur voilà représenter bitcoin comme une monnaie légale qu'on a eu au salvador et ça pourrait ça pourrait le faire je pense et donc très très intéressant parce que rappelez vous on a eu le bloc avec la banque centrale russe qui était plutôt pour et qui voulait même interdire la crypto et poutine avec le kremlin il était plutôt pour légaliser bitcoin enfin le plus régulier si vous voulez et pas perdre le marché des cryptos du minage etc donc quoi très très bonne news et on va aller voir ça aussi au niveau de crypto vous allez voir qu'il y a un peu plus d'infos ensuite on a une autre news du côté de iphone alors je sais pas si ce sera bien ou pas si ça va être vraiment utile mais la nouvelle fonctionnalité de l'iphone permettra de faire des transactions en bitcoin et il faudra juste appuyer pour payer donc vraiment pas mal imaginez direct avec votre avec votre portable avec votre iphone en fait vous avez juste à appuyer deux fois hop ça paie directement en bitcoin c'est vraiment pas mal parce que aujourd'hui on peut le faire c'est à dire que aujourd'hui on peut voir la scanner que record voilà vous savez faire un transaction crypto sauf que voilà il n'y a pas tout le monde qui veut faire c'est pas mainstream en fait si vous voulez et faire un truc très très simple comme ça bah c'est le top mais surtout le fait qu'ils convertissent directement en gros parce que mon avis là comment ça marchait ça va être comme une carte maintenant si vous voulez comme une carte de crypto.com en gros vous allez pouvoir acheter quelque chose en crypto sauf que ça va être en convertissable en euros c'est à dire que quand vous allez acheter ça va faire directement en conversion en euros pour payer le commerçant en euros mais du coup vous allez acheter avec vos crypto donc c'est intéressant c'est pas trop mal et en plus de ça en iphone avec apple ils sont jamais trop prononcés sur le crypto et du coup ça pourrait arriver durant cette année ensuite on a jp morgan qui ont annoncé une target long terme de bitcoin à 150 mille dollars alors à prendre avec tellement de grosses pincettes parce que ça change tout le temps en gros jp morgan ils vont nous dire deux cent mille cinq cent mille ensuite cent mille cinquante mille ça change tout le temps tout le temps mais avec cent cinquante mille dollars moi ça me paraît pas du tout déconnant et que j'explique souvent pour moi fin du bull run on sera plus d'un cinquante mille deux cent mille même deux cent cinquante mille dollars c'est tout à fait possible ensuite du côté de my tv chain j'ai mis une petite info sur my tv chain j'ai beaucoup de questions par rapport à ça on m'a beaucoup demandé par rapport à cet SEO en gros ce qu'ils vont passer leur cas est celle là vous pouvez aller sur la phase 2 qui a été ouverte sauf que du coup même pas une heure après j'ai mis de twitter et ça solde out en 30 minutes c'est à dire que ça a été soldé ça a été fini en 30 minutes donc my tv chain qui nous met ça donc c'était un gros succès ça marche très très bien et j'adore ce projet là qui est derrière j'ai déjà présenté en vidéo je continuerai à le présenter rappelez-vous ils ont mis en place le fan to earn qui marche assez bien et ils ont recruté récemment la sébastia lobe on leur souhaite que du bien pour ensuite au projet ensuite on a une fractale d'une abonnée qui nous a mis ça ici je l'avais rt alors c'était une factale que j'avais déjà montré en vidéo et sur twitter il ya environ trois quatre semaines et je sais pourquoi ce graphique a tourné partout il y a environ quelques jours alors que je l'avais mis de mon côté et il n'est pas tant tourné que ça en gros ce que j'avais montré il y a environ quelques semaines c'est que du côté de l'esp 500 qui est ici oui on avait fait une fractale avec voilà un point un point haut un point bas un point haut un point bas puis là pour être remonté on avait percé le range de hausse et ensuite on avait eu un bull run du coup qui a duré enfin un bull market qui a duré environ neuf ans un truc comme ça parce qu'on a cassé vers 2009 on est encore dans aujourd'hui en 2021 et rappelez-vous c'est la crise des années 2000 la crise des années des subprimes avec 2008 année 2008 et ensuite on est parti en bull run 2009 2010 2011 etc jusqu'à arriver à 2021 et du coup du côté de beacons ce qui est intéressant c'est qu'on est exactement une fractale avec un point ici un point là hop 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 et là du coup on peut refaire pareil péter ça et faire une nouvelle cycle aussi qu'on a eu sur le sp500 attention par contre là c'est exactement le même discours que j'ai dit il y quelques semaines c'est exactement pareil c'est juste une fractale ça veut absolument rien dire et c'est pas parce qu'on a cette fractale qu'on va refaire pareil on peut très bien voilà venir ici hop et casser une nouvelle baisse vous connaissez mon avis par rapport au bitcoin je pense qu'on a plus de chances de casser une nouvelle hausse mais c'est pas une certitude si vous voulez et des fractales comme ça je peux en trouver plein d'autres par exemple trouver une fractale sur nasdaq il y a 80 ans où en gros le nasdaq il faisait hop la même chose et puis casser une nouvelle baisse par exemple et des fractales vous en avez pas mal qui sont différentes et c'est pas parce qu'il y en a une qui s'est formée comme ça dans le passé que l'autre va se former exactement comme ça dans le futur mais ce qui est intéressant par rapport à ça c'est que souvent en fait on a une probabilité que les fractales se ressemblent finissent de la même façon pourquoi parce que qu'est ce que font ces fractales pourquoi sont comme ça parce que sa psychologie des marchés sa psychologie des foules qui forment ces fractales sur les c'est la psychologie humaine qui va former ce genre de courbe c'est pour ça qu'à chaque fois on a une fin double run si on a un hypercumax run on a un top qui est très pointu qui redescend très fort pourquoi à chaque fois on a ça parce que la psychologie humaine sur les marchés fait en sorte qu'on a ce genre de fractales et donc c'est intéressant parce que dans les années 2000 la psychologie humaine est encore la même qu'aujourd'hui et qui a 300 ans et dans le futur ce sera pareil ça n'a pas changé et donc on pourrait avoir le même scénario qui se dessine donc encore une fois à prendre avec de grosses pincettes mais c'est intéressant quand même à analyser ensuite on a du côté du spot etf au niveau du canada qui ont vendu beaucoup beaucoup de bitcoin et pour voir que c'est intéressant parce que il y a pile quelques jours j'ai passé cette news bien l'envers en disant regardez on a eu le tf canadien qui a acheté pas mal de bitcoin et là vous voyez aujourd'hui du coup c'est tout l'inverse ils ont vendu 2000 et quelques bitcoins donc oui des fois on a des trucs qui s'opposent un peu en seulement quelques jours et c'est pareil là je vous ai dit après on est avec des passettes c'est un indicateur parce que vous pouvez voir que là on avait acheté finalement on a continué à descendre et là c'est pareil on vend mais c'est pas impossible qu'on continue à monter ici on avait vendu là aussi on avait vendu et après hop on était reparti en temps saussière donc un fois à prendre quand même parce que si on commence à avoir de trop gros smash comme ça on va faire attention mais pour l'instant je pense pas que c'est un facteur qui va impacter le cours du bitcoin ensuite on a une autre factale du côté des alcoines très 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 intéressant là de ce côté là c'est au niveau la capitalisation totale des alcoines donc ça veut dire qu'on enlève on prend le marché global toutes les cryptos et on enlève bitcoin et on garde les alcools et ce qui est intéressant ce qu'on a eu en 2015-2016 c'est que oui on a une longue range période d'accumulation et hop on a tenu la hausse et on a une tendance haussière n'est que saison qui était délirante vraiment je me souviens en 2016 j'étais pas mais 2017 c'était n'importe quoi tous les accueils explosaient c'était vraiment la folie et là du coup on a refait le même scénario en gros grand carré rouge d'accumulation ici comme on l'a vu ici la petite période d'accumulation juste là donc c'est ce qu'on est en train de faire actuellement et oui qui me dit qu'on pourrait refaire pareil hop casser une hausse et là avec saison qui pourrait monter très très haut alors là oui il nous emmène je n'arrive même pas à voir comment c'est en termes de chiffres mais c'est juste délirant je pense qu'on peut faire après le même scénario logiquement on devrait faire le même après je pense que sera beaucoup moins gros en termes d'amplitude c'est à dire que là je sais pas comment on a fait exactement on a peut-être fait j'ai dit au pif un x150 mais là on fera peut-être un x70 x60 mais sûrement moins qu'ici parce que là c'était vraiment le début des alcools donc on a eu beaucoup plus de rendements qui sont arrivés et vu qu'il y avait moins de captisation c'était plus simple aussi pour monter donc on verra mais de façon moi je pense que la saison des alcools qu'on a eu ici était très bonne mais le plus gros reste à venir parce qu'en général là on a les meilleurs alcools season là on a les plus grosses performances de la part des alcools c'est souvent en fin de cycle vers la fin du blue run on continue du coup directement sur Bitcoin nouveau trading view c'est pareil qu'hier je vais vous dire à peu près la même chose qu'hier que je vous ai montré en vidéo en gros on peut mettre le ruban le volume et ce qu'on peut regarder c'est les signaux contradictoires je suis dans le même stade qu'hier c'est à dire que c'est plutôt bullish parce qu'on a cassé le ruban de mon mobile donc logiquement comme je l'ai montré dans le passé à chaque fois qu'on casse on repart en temps en saussière donc ça c'est bullish de ce côté là par contre ce qui est moins bullish c'est que vous voyez on a toujours des volumes descendant à moyen terme du coup moyen terme on pourrait se taper un retracement de la part du cours et en plus de ça on a toujours notre gap qui est juste là qu'on pourrait les combler donc je sais pas je suis encore très très mitigé par par ça je sais pas j'ai pas trop d'avis la part par Bitcoin je suis vraiment sur du 50 50 je cache pas qu'un petit retracement à court terme là ça ferait vraiment du bien pour la tendance haussière pour si vous voulez corriger et remonter proprement et pas monter en ligne droite directement parce qu'après forcément à se manger une baisse donc voilà ce qui serait pas fait c'est un retour à 40600 pour combler le gap etc on prend nos temps on reprend à plat les volumes on relance etc par contre du côté du ruban du coup on percerait ça n'a pas trop de logique ce qu'on peut regarder aussi pourquoi pas c'est les volumes profiles parce que vous pouvez voir que les volumes profiles ils sont très très intéressants et là alors vers les 44000 il ne me sent pas combien de temps de volumes profiles voilà si vers les 46000 46000 45000 plus tôt on a les volumes profiles ici qui ressortent mais là vous voyez qu'on est un peu dans une zone creuse donc on peut plus facilement je pense stagner dans cette zone entre les 38000 et les 47000 c'est à dire qu'on peut facilement revenir en 38000 remonter aux 47000 etc parce qu'on n'a pas trop de volumes profiles qui nous gênent par contre dès qu'on va atteindre les 40 milles la frappe attention par contre dès qu'on va commencer à attaquer les 47000 46 milles dollars là attention on aura un petit don de volume profile qui risque de nous stopper à court terme mais après voilà encore une fois ce sera juste une zone temporaire voyez que même si je joue un peu plus regardez ça on est pile on s'est pile fait rejeter la soirée mèche au niveau des 45800 dollars pas un hasard parce que c'est bon on a les volumes qui ressortent sur cette zone donc volume de résistance ici et souvent on a du mal un peu à passer on a très bien vu aussi nous la baisse mais à chaque fois hop on s'arrêtait sur les volumes profiles ici pareil là on s'arrêtait sur les volumes profiles ici avec l'appareil on s'arrêtait sur les volumes profiles ici la même chose c'est tout le temps une chose et du coup que ce soit au niveau la baisse au niveau la hausse il faut qu'on fasse sont intéressants à regarder pour les zones de résistance ou de support alors pour bitcoin ce qu'on peut regarder aussi rapidement c'est un plus gros ce time frame vous voyez qu'en weeklies on est sur trois semaines pour l'instant de hausse si dimanche on a même là c'est bon historique c'est historique c'est à dire ça fait deux semaines d'affilée qu'on connaît dans le vert ça fait du bien ce que depuis novembre on n'avait pas fait et ce qui est intéressant c'est que c'est le mensuel regardez le mensuel j'ai expliqué qu'on avait trois mois de baisse d'affilée et comme on a vu dans le passé là on a vu trois mois de baisse après on n'avait plus remonté encore une fois c'est juste quelque chose qui s'est passé dans le passé c'est pas forcément quelque chose qui va revenir dans le futur mais ce qui est intéressant par rapport à ça c'est que souvent les corrections sont plus longues vu qu'on est dans un bullrun rappelez-vous les cycles s'allongent au fur et en mesure du temps donc en 2013 c'était très court les baisses en 87 c'était un peu plus long et du coup en 2021 c'est encore un peu plus long et le prochain bullrun si on en a un autre non pas 2024 les baisses duront sûrement peut-être trois quatre cinq mois avant de repartir du coup ce sera encore plus long mais en tout cas voilà trois mois de baisse logiquement au niveau c'est à toi on a plus de chance de se relancer durant le prochain mois de faire enfin un mois d'envers après ce qui va être un peu gênant aussi c'est le sel mais en go et dire que beaucoup de gens vont attendre le mois de mai ici pour vendre rappelez-vous qu'on était au mois de mai voilà mois de mai ici rappelez-vous qu'on était au mois de mai ici hop tout le monde a vendu au mois de mai pour sortir pourquoi parce que sur les marchés sociaux c'est à peu près la même chose ou en gros tout le monde va vendre au mois de mai pour profiter de l'été un peu avec leur argent et l'été en général c'est très très calme les marchés pas de volume et c'est après ça reprend septembre donc là s'en repartent en sautière pas pour faire longtemps si on a le mois de mai qui va arriver mais moi ça je le regarde rapidement le sel mais en go et mais c'est pas impossible qu'on continue à monter durant l'été bien sûr que non et je vous montre un exemple regardez par exemple ici dans le passé vous voyez en mai ici regardez hop mois de mai ici regardez sel mais en go et voilà pas trop eu parce que vous regardez le mois de mai ici vous voyez que ça complètement été vert et après juin juillet août vous voyez que c'était un peu plus calme que ce qu'on a eu après mais on a eu quand même du vert ça continue à monter et ça n'a pas empêché voilà temps en sautière donc je pense on serait peut-être on serait sûrement dans ce cas là si bien sûr on vous pensez de votre côté qu'on repartent en sautière et du coup pour aller faire un truc dans ce style hop on continue à monter on monte tranquillement durant l'été on n'a pas forcément une vente massive avec sendman go away et en fin d'année hop on part en hyperkimaxone pour finir notre bull run bon pour l'instant je suis vraiment dans cette optique là au niveau du bitcoin après comme d'habitude c'est le marché qui décide et s'il veut faire autrement il fera autrement et il peut refaire une correction voilà de plusieurs mois et qu'on finisse notre bull run pas forcément en 2022 mais peut-être en 2023 voilà mettre encore plus de temps voilà pour bitcoin je voulais passer les petits shitcoins regardez ça à 56% du côté de Floki c'est n'importe quoi regardez ça il s'est tapé une baisse juste là en quelques jours de moins 82 je sais pas si vous vous rendez compte mais le mec est rentré en haut et qui est ressorti ici moins 96% c'est délirant et le rebond a été tout aussi brutal ou à plus 311% donc c'est n'importe quoi attention encore une fois du shitcoin mais ce qui est intéressant par rapport au shitcoin c'est que durant les phases très plates comme ça c'est intéressant de les recharger pour les garder jusqu'à la fin du bitcoin quand c'est complètement euphorique et que ça explose comme on a vu ici mais comme étude peut-être te mettre 0,01% 0,5% 1% de capital pour éviter les risques parce que quand ça baisse c'est eux qui prennent le plus cher vous voyez pareil du côté de Shiba quand ça a baissé regardez ce qu'il a pris ça a été énorme c'est à dire qu'il s'est pris un moins 80% c'est juste énorme par contre quand il remonte vous voyez le rebond là sur bitcoin est de plus 20% plus 30% la plupart des coins c'est 50 allez peu moins 40% alors que les shitcoins ça tape les 110% donc c'est intéressant après ça reste des coins qui sont encore plus volatiles du reste du marché je voulais vous passez aussi rapidement le SP500 parce que vous pouvez voir qu'il en a fait un remont très bon là ce que j'avais peur c'est qu'il nous fasse hop le rebond technique et il se crache et vous voyez qu'il remonte alors attention à la courte terme moi ce que j'ai peur c'est un double top un M comme ça et hop on corrige j'ai peur de ça si par contre on arrive à remonter c'est parfait parce que du coup on fait des plus hauts de plus en plus haut il sera parfait pour repartir en tendance haussière ensuite du côté de Bybit rapidement on est toujours à 1700 du côté du Socket Challenge j'attends encore de voir qu'est ce que va faire le marché qui me donne une décision claire de savoir s'il repart pas clairement tendance haussière ou alors s'il retourne chercher le gap etc pour pouvoir prendre position ah oui juste avant ça je vais montrer autre chose le token MV là c'est n'importe quoi ce qu'il a fait je suis trop content d'être rentré dessus je l'avais passé rappelé j'en avais parlé rapidement hier en vidéo je l'avais passé en vidéo c'était quand c'était environ il y a deux trois semaines il est monté à 1,7$ quasi 1,6$ ce qui fait environ un x111 depuis le tout début ceux qui ont pu rentrer du coup en prix de sale au tout début en premier un x111 je sais pas si vous vous rendez compte c'est juste complètement délirant le token a fait que monter et ça c'est complètement vertical attendre encore une fois c'est pas le moment de rentrer sur ce genre de token vous voyez quand il fait un x111 et que voilà il fait des bougies ultra 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 verticales en délit forcément après il corrige ça veut pas dire que voilà il va partir de la trappe il peut très bien corriger puis hop remonter très fort mais à quoi terme quand vous avez ce genre de fractales va faire très attention en tout cas ça fait plaisir ce genre de performance là au niveau de cet SEO vraiment ça a été une très très bonne perf et ce que je disais hier il suffit de faire un x111 comme ça sur une SEO ça rembourse quasi toutes les autres qui n'ont pas forcément marché et j'ai regardé j'ai vu une sat là au niveau de Messari j'avais été à voir la vidéo d'Hasher où il récapitule un peu tout ce qu'on dit Messari et en gros Messari ils disent que pour cette année au niveau des crypto les SEO ont fait des performances de malade ils avaient un risque reward qui est très très intéressant parce qu'en fait la plupart des SEO ont marché aussi comme ça elles vont faire des perfs vraiment dans le positif en fait la plupart sont dans le positif et du coup le risque reward est quasi 80% du temps même 90% du temps bon quoi et ça c'est qu'en face de blonde c'est à dire que quand il y a les SEO qui sortent en perte market en perte d'éclatation c'est plus compliqué c'est pas du 50-50 mais voilà ça n'avait pas tout de suite un rendement qui est hyper intéressant donc en blue run vu que c'est euphorique etc souvent voilà en quelques temps après la SEO ils revendent les tokens avec une bonne perf donc c'est pour ça aussi je présente pas mal de SEO sur la chaîne et que moi de mon côté j'en fais beaucoup et j'en fais même plus que ce que j'en présente en vidéo parce que tout simplement il y a des choses très très intéressantes à faire après voilà ça dépend aussi de votre vision moi personnellement je fais des SEO pour pouvoir voilà avoir des tokens à bas prix les revendre au bout de quelques semaines quelques mois et j'en garde peut-être à long terme mais la plupart je les revends assez à court terme pour faire une plus-value si par contre vous rentrez sur une SEO et vous gardez le token voilà pendant des années pendant bear market là c'est chaud parce que en bear market vous allez avoir la plupart des SEO là vous allez avoir 70% des SEO qui vont pas survivre si vous voulez donc c'est pour ça il faut avoir la bonne timeframe si vous voulez pour avoir vos SEO du coup du côté de Bify j'ai oublié de passer ils ont ajouté au niveau du stacking du mining launchpods etc il y a plein de trucs launchpods vous l'avez ici FAQ alors hop vous l'aurez ici aussi je crois que c'est ici dans more launchpods vous avez pas mal de nouvelles crypto qui sont qui sont listés qui sont mis en avant vous avez diffus mining vous avez dual asset mining et vous avez le flexible stacking pour moi c'est le mieux en gros vous allez pouvoir poser directement votre token et avoir un rendement donc ça c'est vraiment pas mal et c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas du côté de Bybit et là ils sont vraiment en train de se professionnaliser Bybit ça fait plaisir parce que rappelez-vous j'en parlais sur la chaîne il y a environ ça fait un an un an et demi qu'on les suit Bybit sur la chaîne youtube et au début on sait que j'avais fait un tuto sur Bybit il y avait quoi il y avait le trading de peut-être 4-5 crypto max un peu d'effet de levier mais à part ça il y avait rien d'autre là ils ont ajouté plein de choses en un an launchpad les NFT vous voyez qu'on a ici tout ce qui est stacking flexible etc les derivates donc les crypto avec effet de levier vous voyez qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup ils en ont ajouté vraiment pas mal et ça c'est le top et ils ont aussi ajouté d'autres crypto en spot donc ici il y a meilleur je vois clairement leur évolution de toute façon je trouve qui est donc ce qui est vraiment pas mal et au lieu par exemple de laisser sous les gardes à long terme laisser sur votre portefeuille bybit et pas les faire stacker vous pouvez mettre directement ici en plus du staking flexible donc au niveau de la période donc ça c'est le top et au moins ça vous permet d'avoir un rendement comme par exemple sur SwissBank comme vous avez vos cryptos autant les stacker voilà avec le rendement ça vous permet d'avoir un petit rendement en plus sans rien faire encore pour ça et encore une fois vous avez mon lien si vous voulez inscription au niveau de Bybit vous avez pas mal de récompenses si vous passez par un lien affilié que sur le lien au-dessus de quelqu'un d'autre alors vous avez des bonus supplémentaires sur vos frais de transaction ou sur votre premier dépôt etc de toute façon vous êtes tout en description on passe sur la suite on continue avec du coup les news la Russie qui s'apprête à reconnaître les kryptonais comme une forme de devise on en parlait rapidement sur Twitter et du coup par rapport à ça qu'est ce que j'ai vu qu'il fallait noter c'est que voilà les gens qui auront plus de 8000 dollars américains en crypto ils devront tout déclarer et aussi on sera une infraction pénale ils rigolent pas trop mais du coup c'est vraiment bon signe parce qu'on pourrait après décaler pourquoi pas sur la Russie qui accepte le Bitcoin comme monnaie légale qu'on a vu au niveau du Salvador et là ce serait assez historique il serait très 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 bon pour le marché on a eu aussi une petite question au niveau de la DeFi, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la DeFi parce que ok là ça aide par rapport au protocole qui ont un KaiSai donc un knou de customer par rapport à votre identité mais tout ce qui est DeFi, Uniwap, plaquets swap etc il n'y a pas besoin de non customer donc ça peut poser problème du côté de la régulation du côté des pays ensuite on a l'application de paiement CashApp qui intègre officiellement Lightning Network CashApp je les vois de partout ils font des partenariats dans tous les sens sur Twitter je les vois de partout donc je ne sais même pas qu'est ce que c'est exactement comme appli en fait ils font le paiement crypto avec vos euros avec vos crypto mais c'est une appli qui est assez mainstream j'ai l'impression à 56 millions d'utilisateurs et c'est un truc qui pourrait arriver aussi en France parce que pour l'instant j'ai l'impression qu'on entend plus parler au niveau des Etats-Unis au niveau des autres pays. On finit avec le commentaire du jour de Yann qui dit hello merci pour ta vidéo pour les SEO justement j'en parlais juste avant comment tu fais pour trouver les bons plans parce que généralement sur les white paper les projets ont l'air bien quand tu fais des recherches tu tombes sur un million de youtubeurs qui sont généralement rémunérés pour faire la promo est ce que tu peux nous parler des privés de sale de temps en temps que tu trouves intéressante. Du côté des SEO comment je fais mes recherches de mon côté simplement vu que je suis constamment sur le marché sur Twitter sur YouTube etc sur les réseaux sociaux je vois toutes les SEO qui se lancent la plupart des Canadiens SEO j'en entends parler et du coup je regarde de mon côté si c'est intéressant si je la trouve intéressante je sais même essayer d'aller chercher un partenaire avec eux pour les mettre en avance mais j'arrive plusieurs fois ça ou sinon deuxième choix soit on me contacte moi par mail etc ou alors par des agences pour parler des SEO et là pareil je fais une petite analyse voir si c'est intéressant ou pas alors je regarde pas le truc un white paper il y a aussi la hype aussi autour du projet et la communauté tout ce qui est aussi au niveau de la team très important enfin il y a pas mal de choses à prendre en compte sur YouTube je pense que tu peux taper comment bien trouver une SEO comment bien analyser une SEO ou un token tu trouveras un peu par rapport à ça et sur le fait que un million de youtubeurs comme tu dis généralement qui sont rémunérés pour faire la promo c'est bon signe ça c'est bon signe parce que quand vous avez des youtubeurs comme moi ou comme d'autres qui parlent d'une SEO et qu'on est plein à la mettre en avant c'est bon signe ça veut pas dire parce que le projet c'est la merde on a été beaucoup payé pour en parler c'est juste que ça veut dire que la SEO est bien et que si on la met en avant c'est qu'il n'y a pas c'est pas un hasard quoi c'est que il y a un gros potentiel regardez par exemple conso meta on a été plusieurs à en parler il me semble qu'il y a eu moi il y a eu crypto atrix il me semble je sais pas s'il y en a eu d'autres mais voyez le projet est juste super c'est pas du tout de la merde et même si c'est un partenaire rémunéré on a été rémunérés en échange et là oui c'est une SEO qui est méga bien marché avec un x11 et pourquoi c'est bon signe en fait quand vous avez des youtubeurs quand vous avez des influenceurs qui parlent d'ASIO qui mettent en avant qu'ils sont rémunérés en échange parce que ils ont eux-mêmes fait l'analyse si vous voulez et des SEO on en reçoit beaucoup 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 tous les jours moi j'en reçois énormément et j'oublie de faire le tri et il y en a même pas voilà peut-être 5 je sais pas 5 avec 4 5% que j'accepte et la plupart ça va être des SEO nuls de merde et du coup en fait moi le fait que j'analyse et bah ça rajoute un filtre si vous voulez en plus et le top c'est quand par exemple je reçois une SEO d'une agence d'avoir une agence qui va en fait si vous voulez recevoir plein de projets qui va ensuite me les proposer et donc eux ils vont eux-mêmes faire leur propre analyse sur l'ASIO et moi après je vais remettre mon analyse par rapport à l'ASIO et du coup ça fait un double filtre donc quand je la prends en vidéo elle est pas safe mais voilà elle est plutôt sûre et comme j'expliquais moi il y a pas mal d'ASIO que je fais de mon côté que je présente pas en vidéo parce que je les estime trop risqué et j'ai pas envie de vous les montrer parce que si jamais ça se passe mal je peux prendre assez cher et voilà il y a toujours des SEO qui arrivent aussi à passer à travers regarde par exemple le MTO alors le MTO j'étais pas du tout payé par eux c'est juste que voilà pareil c'était l'ASIO que j'avais fait de mon côté en perso et du coup je l'avais présenté en vidéo avant je faisais pas mal ça mais non j'ai arrêté et finalement le MTO bah il a pas bien marché ouais ils ont fait de la merde niveau des tokens etc mais ça c'était il y a quoi il y a 7-8 mois moi et c'est une SEO sur sûrement les 30 que je présentais donc ça arrive pas souvent non plus il y a aussi par exemple le SW SW pour l'instant on sait pas si ou pas ça a marché mais c'était un SEO que j'ai présenté et finalement je suis revenu un peu sur les propos et du coup j'ai annulé le partenariat avec eux parce que je trouvais que c'était pas assez intéressant et il y avait trop de zones de flou en fait du coup j'ai préféré annuler et ça arrive voilà de temps en temps et ça c'est quelque chose qu'il faut bien que vous compreniez c'est pas parce que vous avez un projet crypto une SEO ou tout ce que vous voulez qui va payer pour être mis en avant que c'est mauvais bien sûr que non et en fait un projet qui va pas vouloir payer pour être mis en avant il va jamais marcher si vous voulez et c'est très important d'avoir un beau projet mais c'est aussi très important d'avoir un bon marketing si vous avez un bon projet et vous avez pas de marketing ça marchera pas de simplement donc tout ce qui est payer des influenceurs pour être mis en avant ça fait partie du processus et la plupart du temps on n'est pas payé voilà énormément par rapport à ça parce qu'en fait là on peut avoir le plus de rendement par rapport enfin le plus de gains par rapport à vos SEO en rémunération c'est les projets de merde en fait plus d'avoir un projet de merde plus ils vont vouloir mettre d'argent sur la table pour être mis en avant parce que tout simplement personne ne veut les présenter sauf que du coup les bons projets comme le compte sur Meta comme tous ceux que je vous présente et ils ont déjà un projet donc ils savent qu'ils n'ont pas besoin de mettre énormément d'argent parce que voilà c'est un projet qui est bien du coup on va les présenter en vidéo et par rapport aux privés de sale alors là c'est plus compliqué moi j'ai la chance de faire des privés de sale parce que voilà ça fait plusieurs années que je suis dans les cryptos je commence à avoir avec la chaîne YouTube je commence à avoir pas mal de contacts un peu de partout et en fait des privés de sale c'est un peu plus des contacts c'est à dire que voilà vous connaissez cette personne qui est assez balaise dans le monde des cryptos et il va vous proposer par exemple de rentrer sur le projet en privé de sale donc même avant la SEO et ça en tant que particulier sans avoir pas mal de contacts dans les cryptos c'est compliqué vous pouvez toujours en trouver mais ouais c'est vraiment pas facile donc privé de sale si jamais je vois que s'il y a possibilité pour en particulier de rentrer dessus je vous tiendrai au courant mais la plupart du temps ouais c'est assez limité et c'est très très dur moi par exemple toutes les priorités que j'ai pu faire j'ai galéré pour rentrer dessus et surtout je peux rentrer qu'avec un capital limité c'est à dire je peux rentrer avec 2000 5000 10 000 euros en général maximum maximum je peux pas mettre plus et je peux mettre 20 000 50 000 100 000 euros si je veux en fait je peux pas le faire donc voilà je vous laisse là dessus pour aujourd'hui encore une vidéo trop longue j'essaie de la faire courte mais bon elle est encore longue faites attention sur les marchés parce que là c'est assez incertain entre les roulements de mobile les volumes etc la Russie c'est pas trop qu'est ce qui va se passer soyez là plus aussi au niveau des neft j'en ai pas trop parlé mais il y a pas mal de trucs qui sont en train de se passer ils sont en train de se relancer pas mal je trouve et aussi non je crois que c'est tout ce que je veux dire et moi je dis à demain ciao et moi je dis à demain ciao